La question de l'automobile en zone urbaine est une vieille question et pour vous le montrer, on va donc présenter la slide suivante. J'ai retrouvé la couverture de cet ouvrage bien connu de 1968, Alfred Sauvi, Les quatre roues de la fortune, en voyant bien sûr à Fortuna, la déesse de la mythologie romaine, sur la fortune et la roue qui tourne. Et la roue qui tourne, on ne sait pas tellement où elle va s'arrêter, est-ce que les puissants vont rester puissants ou non. Eh bien, Alfred Sauvi, dans cet ouvrage, appelle la voiture la grande souveraine, ou la fée, et la grande souveraine parce qu'il est obligé de constater à son corps défendant, vous savez qu'Alfred Sauvi roulait en solex et qu'il était plutôt un ennemi de l'automobile, et qu'il est obligé de constater que la voiture a conquis le monde et n'a pas fini de le faire. Et juste à côté, je vous ai mis un texte de 1975, il a 40 ans, et il est intéressant parce qu'on retrouve aujourd'hui exactement les mêmes utopies, les mêmes discours fondés sur un constat qui peut être juste au début, et puis on crée une hyperbole, et les raisonnements deviennent faux. Raymond Boudon parlerait de l'art de se persuader des idées douteuses, fragiles ou fausses. Donc vous voyez, les problèmes d'énergie et d'environnement sonnent le glas de la culture automobilistique. Voilà, Ariel a rappelé tout à l'heure, le picoi, non, ça va peut-être exister un jour, mais le picoi, c'est pas tout de suite. C'est pas parce qu'on va manquer de pétrole qu'il faut se passer de voiture. En tout cas, c'est pas la bonne raison. Et déjà, à cette époque, on évoquait cela. Et donc voilà, cette culture et ces valeurs ne sont plus soutenables. Ce sont des choses qu'on entend aussi beaucoup aujourd'hui. Nous vivons la fin de l'automobilité, rien que ça, en 1975. Et on entend exactement les mêmes discours aujourd'hui. Je pense à un ouvrage que je ne saurais trop que vous déconseiller, de Jérémy Rifkin, sur la société à coût marginal nul. Sur le premier chapitre, on a effectivement des choses qui sont relativement justes. Et puis ensuite, on part sur des hyperboles, comme celle de la fin du texte qui est ici. On va créer des communautés, une démocratie élargie, libérée du matérialisme, de la possessivité, de la fuite en avant, etc. Donc voilà, oublions ce genre de discours où on monte en généralité pour arriver tout simplement à des occurrences impossibles. Et revenons, allons-y, changeons et revenons à ce que l'on va faire. Voilà. Donc dans un premier temps, bien m'enterrer qu'il y a une emprise de l'automobile sur nos comportements et sur les villes, et que cette emprise conduit à un certain nombre de méprises. Puis dans un deuxième temps, on verra que, voilà, la deuxième partie a pris une petite taille, que depuis quelques années, effectivement, il y a une véritable déprise de l'automobile, mais une sorte de reprise qu'on va considérer comme une surprise. Allons-y sur la suite. Merci, allons-y. Ça n'avance pas. Ah, voilà, voilà, un grave problème. Voilà, on va y arriver. Alors, sur l'emprise de l'automobile, l'idée, c'est bien de distinguer ce qui concerne les individus et ce qui concerne le collectif. Parce que quand on parlera de la déprise de l'automobile, il faudra renverser les choses à partir du collectif. Sur l'individu, l'emprise de l'automobile, vous le savez, l'automobile, c'est un objet extraordinaire. Il est d'abord extraordinaire par sa vitesse. Le propre du monde moderne, c'est que nous déplaçons à des vitesses qui sont inimaginables, qui étaient inimaginables il y a quelques décennies en arrière. Donc, vous savez que vous et moi, nous faisons en moyenne 40 km par jour. Ces 40 km par jour, nous pouvons les faire essentiellement parce que nous nous déplaçons en voiture. Et que l'objectif n'est pas d'augmenter ces 40 km par jour, mais la voiture a pris cette emprise puisque notre quotidien est fait de mobilité à très grande distance. À très grande distance par rapport à une ville pédestre. Alors, est-ce que ça, ça peut fonctionner ? On va regarder ça. Voilà, parfait. Donc, j'insiste sur les dimensions individuelles. Je n'insiste pas parce que c'est des choses qui sont bien connues. La voiture, c'est un accès démocratisé à la vitesse. C'est un objet à très forte valeur symbolique. C'est une performance mécanique. C'est un bijou, disent certains. C'est une boîte à souvenirs. Bref, je vous renvoie à la trappe-cœur. Et puis, il y a les dimensions collectives. N'oublions pas que la voiture, c'est aussi plusieurs milliers de morts par an. On a même monté jusqu'à plus de 16 000 morts en 1972 en France. C'est 1 million de kilomètres de route, alors que nous n'avons que 30 000 kilomètres de voies ferrées. Donc, la voiture, c'est l'offre de mobilité à 360 degrés, 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de la plupart des autres modes. 80 % des déplacements motorisés des individus, 10 % des emplois en France, 40 milliards de recettes pour l'État, 15 milliards de dépenses. Mais n'oublions pas les coûts externes, qui sont au moins de 20 milliards. Le résultat, c'est que la voiture a cette emprise sur les déplacements urbains. Vous voyez ce tableau. Effectivement, à Paris, on a plus de 40 % des déplacements qui vont se faire en transports en commun. Mais dès qu'on descend dans les tailles de villes, on retrouve à Lyon aux alentours de 15 %, et puis très vite, on descend à 10 ou 5 %. Donc, quand bien même les transports en commun seraient de bonne qualité, et c'est le cas par exemple à Lyon, eh bien, on a très peu de part de marché des transports en commun. Je passe aussi là-dessus une étude récente de l'INSEE qui montrait que la part des navetteurs qui utilisaient l'automobile est passée de 58 % à 64 % entre 1999 et 2013. Donc, il n'y a pas du tout de recul de l'automobile. Il peut y avoir localement, dans des centres-villes, un recul de l'automobile, mais dans la mesure où les distances moyennes augmentent entre le lieu d'habitat et le lieu de travail, au total, il y a bien une emprise croissante de l'automobile. Alors, cette emprise va donner lieu à la méprise, qui est la méprise habituelle des automobilistes qui piafent dans leur voiture et qui trouvent qu'il y a trop d'embouteillages. C'est que l'individu au volant de sa voiture, j'ai l'habitude de dire de façon un peu provocatrice qu'un individu au volant a son quotient intellectuel divisé par 3. Moi, c'est 4. Pourquoi ? Je ne dis pas ça gratuitement. Je dis ça parce que vous êtes au volant d'un objet qui peut rouler à 130, voire 200 km heure. Sur ma Clio, le compteur monte jusqu'à 230, ce que je n'ai jamais essayé, bien sûr, de faire. Vous avez un panneau qui vous dit vitesse limite à 50 et vous roulez à 20. Donc, ça, c'est une façon de rendre fou, les gens. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les mesures schizoïdes. Vous dites à quelqu'un une chose, faites une chose, faites son contraire. Vous dites à un enfant, viens vite, mais va doucement. Ça, c'est fait pour rendre fou. Donc, la voiture est un objet qui nous rend fou. C'est un peu comme l'élection présidentielle. Et dans cette perspective-là, nous, individus, pour nous, la valeur, le bien le plus rare, c'est le temps. Et donc, notre demande sociale en tant qu'automobiliste, c'est bien sûr de gagner du temps et d'avoir une voirie qui soit faite pour l'automobile. Et nos élus, ils ont écouté les électeurs et donc, dans les années 1950, 1960, voire bien au-delà, ils ont fait des villes qui étaient adaptées à l'automobile. Donc, on peut s'y dévier sur M. Pompidou là-dessus. Mais le problème, c'est que plus l'automobile se démocratise et plus la congestion routière s'accroît. Si vous voulez un petit exemple de ça, regardez ce soir ou demain la télévision, n'importe quelle publicité sur une voiture, vous verrez que cette voiture est seule sur la route. On vous montre toujours une voiture toute seule, alors que ce n'est jamais le cas, bien sûr. On vous montre des voitures dans le Grand Nord, etc., alors que vous êtes, vous, dans la congestion et dans les embouteillages, y compris sur l'autoroute. Donc, les politiques publiques ont voulu dépasser cette méprise en disant non, la question de la mobilité, c'est une question d'usage collectif de l'espace et non pas d'individus qui cherchent des gains de temps. C'est ça, la grande difficulté. Et donc, pour cela, il a fallu comprendre les paradoxes de la congestion routière. Je ne rentre pas là-dessus. Ça a été démontré dès les années 60 par Brest, en allemand, puis par Maugritsch, Don, Samson. Le paradoxe, c'est quoi ? Vous voulez augmenter la capacité, vous allez augmenter la congestion. Relisez l'avis négatif du commissaire enquêteur sur le projet de tunnel sous la Bastille à Grenoble, le tunnel qui devait boucler le périphérique ou l'autoroute autour de Grenoble. Et ce tunnel avait été prévu par les élus en disant on va réduire les congestions routières qui sont fortes sur le Y grenoblois grâce au tunnel. Les modèles de trafic montraient le contraire, bien sûr. C'est parce que dès que vous mettez un raccourci, eh bien immédiatement, on se précipite vers le raccourci. Si ça existe dans le métro, c'est la ligne 14. Comme elle va très vite et qu'elle n'a pas de grève et qu'elle a peu d'interruptions, eh bien beaucoup de gens ont modifié leur itinéraire pour passer par la ligne 14, qui se retrouve sinon saturé, du moins aujourd'hui très chargé. Donc on voit bien que dès qu'on augmente l'offre, on augmente la demande. Et comme l'espace est le plus rare, c'est le bien le plus rare et non pas le temps. Le temps, c'est pour les individus. Pour les politiques, c'est l'espace. Et donc il faut contraindre ceux qui consomment le plus d'espace public. Et bien sûr, la voiture consomme énormément d'espace public. Frédéric Errand est dans la salle. Donc je lui ai repris ici un certain nombre de graphiques qu'il nous avait proposés dans le cadre du prédit. Donc on peut approcher par le débit, les courbes débit-vitesse, la surface dynamique, la demande d'espace-temps. Et vous voyez que sur tous ces domaines-là, ici on est sur les débits, eh bien on voit que l'automobile en circulation urbaine, elle va faire passer 270 personnes par heure, alors que le train de banlieue va en faire passer 4000. Donc bien évidemment, la question de la consommation d'espace est centrale. Ici, vous avez l'espace-temps de circulation à moins de 50 km heure. Eh bien vous voyez que le piéton consomme 0,3 m² heure par véhicule kilomètre, alors que le bus articulé va en consommer 10. Mais bien évidemment, il a beaucoup plus de capacités que l'automobile. Et là, vous avez cette courbe peu connue pour l'automobile qui vous montre qu'en m² heure, eh bien l'automobile consomme le moins d'espace possible à 30 à l'heure à peu près. Donc si en moyenne, nous roulons dans les villes à des vitesses de 20 ou 30 km heure, c'est bien pour cela. Donc je passe sur la courbe débit-vitesse parce que tout le monde ici connaît cela. C'est bien l'idée que pour faire passer un maximum de flux, il faut réduire la vitesse et non pas augmenter la vitesse. Il y a une vitesse optimale sur l'autoroute, c'est aux alentours de 70 km heure pour faire passer par exemple 100 000 véhicules par jour sur deux axes, deux fois deux. Parlons un petit peu de Lyon. Vous avez ici la ville de Lyon avec donc sur la partie gauche, ce qui est en vert ici, c'est le tunnel de Fourvière, puisque vous savez qu'on a un périphérique à l'est, mais ensuite le périphérique passe dans la ville à cause de ce fameux tunnel de Fourvière. Là, c'est à 6h45, donc tout ce qui est en vert, vous voyez qu'on roule à 50-70 km heure. Tout ce qui est en jaune, même à 6h du matin, on roule entre 15 et 25 km heure parce qu'il y a des feux, parce qu'il y a des croisements. Et en ville, on ne peut pas rouler vite, même la nuit. Et ensuite, dès que vous passez à 7h45, vous voyez, tout se rougit. Donc on est à moins de 15 km heure, mais vous voyez que sur le tunnel de Fourvière, on est encore à 25 voire 40 km heure. Donc le périphérique et les axes lourds sont des axes sur lesquels on roule relativement vite. Bien sûr, l'automobiliste, il est fou parce que lui, il veut rouler à 90, mais en fait, il roule très vite. Il se déplace à 40 km heure, ce qui est extrêmement rapide. Donc on passe rapidement. Voilà à 9h ce qui se passe. Comme on est une ville de Provence, à 10h, il n'y a plus de pic. Donc voilà, on limite le trafic. Et puis à 13h, c'est la même chose. Et à 18h, ça recommence. Et puis le soir, tout va mieux. Voilà donc pour le phénomène de méprise. La méprise, c'est de croire que parce que j'ai une voiture qui roule à 130 km heure, je vais pouvoir aller vite. En zone urbaine, non, on ne va pas vite. Mais si on ne va pas vite sur 1, 2, 3, 4 km du centre-ville, dès qu'on se déplace, on est sur une métrique rapide, comme dit Cyril Jean-Grand-Pierre. C'est-à-dire que plus vous allez loin, plus vous augmentez la vitesse moyenne dès que vous sortez de la ville. Donc la voiture a cette capacité-là d'augmenter votre vitesse moyenne. Donc si on revient sur la question de la déprise, pour comprendre cela, il faut revenir à cette notion d'accessibilité que les économistes et les géographes ont développée depuis la fin des années 50. L'accessibilité d'un point I à l'ensemble des points J, c'est d'abord la densité des masses attractives. Si vous allez au point J, est-ce que vous avez un emploi ou est-ce que vous avez 10 000 emplois ? Donc vous faites la somme de tout ce qui est accessible. Et puis ensuite, vous avez le coût pour y aller. Ici, c'est une exponentielle négative avec le coût généralisé, le temps et l'argent, et puis le paramètre de sensibilité. Et donc ça, ça vous donne l'accessibilité. Et donc cette accessibilité vous explique que petit à petit, on a compris que pour donner de l'accessibilité en zone urbaine, il ne fallait pas accélérer la vitesse de la voiture, il fallait au contraire la ralentir pour que les transports en commun deviennent une option alternative à la voiture. Et donc les nouvelles mobilités ont été, ça vous le savez, réduction du nombre de déplacements, l'évaporation de trafic, c'est-à-dire que quand on réduit la capacité de la voirie, une partie du trafic disparaît, et on n'a pas autant de congestion qu'on pouvait l'imaginer, même si tout le trafic ne disparaît pas. On a un phénomène de désorage, les personnes se déplacent à des heures différentes, le matin ou le soir. Les transports en commun changent de nature, au sens où ils ne sont plus réservés aux captifs. Dans les villes du bas du tableau qu'on a présenté tout à l'heure, vous avez des villes avec moins de 5 % des personnes dans les transports en commun. Vous ne trouvez dans les transports en commun que des scolaires, des personnes âgées, des gens sans permis de conduire. Uniquement des captifs. Quand vous vous déplacez dans Paris ou dans Lyon, dans les transports en commun, vous avez bien d'autres personnes que les captifs. Et donc on a eu un recours important au mode actif, et puis on en parlera tout à l'heure du covoiturage. Quelques graphes sur Lyon. Vous voyez, ça c'est le niveau d'accessibilité pour chacun des carrés. On a divisé Lyon en carrés de 500 mètres de côté, et dans chaque carré, on a regardé quel est le degré d'accessibilité à l'emploi. En heure creuse, vous voyez que c'est dans le centre-ville que l'accessibilité est la plus forte. Et si vous êtes à l'extrême-est, du côté de la Verpillère, l'accessibilité est faible. Mais en heure de pointe, voilà ce qui se passe. Il n'y a qu'en heure de pointe, l'accessibilité s'effondre dans la partie centrale à cause des faibles vitesses. Et vous gardez une très bonne accessibilité plutôt proche des autoroutes. Et on voyait que la tentation ici serait de dire qu'il faut multiplier les autoroutes, puisque c'est là qu'on garde de la bonne accessibilité. La réponse, bien sûr, n'a pas été celle-ci. Et à Lyon, comme dans d'autres villes, on a dit non. Dans la partie centrale, ce qu'il faut développer, c'est de l'accessibilité par les transports en commun. Là, vous avez les tramways, les métros, vous n'avez pas les bus qui sont présentés. Et donc, si vous êtes en train de la Verpillère, vous accédez vite à part Dieu. Entre les deux, il n'y a pas d'arrêt. Donc, il y a une zone sans accessibilité bonne par le train du côté de l'aéroport. Et puis, si vous comparez l'accessibilité entre les transports en commun et la voiture, vous avez ici le Grand Lyon, en bleu à droite. C'est la même carte à gauche. La carte de droite vous dit quoi ? Vous dit que tout ce qui est en rose, l'accessibilité aux emplois par les transports en commun en hors de pointe, est meilleure que l'accessibilité aux emplois par la voiture en hors de pointe. Et tout ce qui est en bleu vous dit l'accessibilité aux emplois par la voiture est meilleure que l'accessibilité en transport en commun. Et en transport en commun, y compris, vous avez des trains, et c'est pour ça qu'il y a une zone rouge tout en haut, parce que là, vous avez des trains qui vont très vite, qui descendent très vite à part Dieu, où vous avez plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Donc, vous voyez que là, les élus, ils ont le choix maintenant. Est-ce que vous voulez bleuir ou rosir le territoire ? Évidemment, politiquement, c'est un peu limite ce que je vais vous raconter là, mais vous voyez bien que quand le maire de Lyon, il y a trois ans, fait un débat public en disant « Je vais faire un périphérique, là, sur l'ouest de Lyon, il manque un bout de périphérique », il va bleuir le territoire. Et en bleuissant le territoire, il va bien sûr augmenter la dépendance à l'automobile. Donc là, on a des vraies discussions. Et ce que j'observe aujourd'hui quand même, c'est que dans beaucoup de villes, je pense à Strasbourg, je pense à Toulouse, qui font des gros investissements en transport en commun, ces mêmes villes, les maires font des pieds et des mains pour avoir des périphériques. Donc, vous voyez bien que, voilà, des prises de l'automobile en centre-ville, mais ailleurs, ce n'est pas si simple. Si je regarde l'accessibilité aux emplois, vous voyez qu'ici, on voit le transport en commun. À gauche, vous avez l'accessibilité à l'automobile qui dépend fondamentalement du temps. Donc, en rouge, vous avez un niveau d'accessibilité faible. Et puis, plus vous êtes en le vert, et plus vous avez une accessibilité forte. Le graphique de droite vous dit qu'en vert, c'est là où l'accessibilité aux emplois par les transports en commun est meilleure que l'accessibilité à l'automobile. Et par contre, si vous êtes en rouge, c'est le contraire. Et donc, vous voyez bien qu'à Lyon, dans la partie centrale, on a une bonne accessibilité de transport en commun. Et le long des axes ferroviaires que vous voyez apparaître, celui qui va vers la Dombe, qui monte vers Amberieux, celui qui va aller vers Chambéry, celui qui va vers Grenoble, sur le long des axes ferroviaires qui sont en noir, les autoroutes sont en blanc, on trouve une accessibilité de transport en commun qui est plutôt bonne. Et donc, on a cru qu'avec ça, ça allait remplacer la voiture. Ça, c'est le schéma habituel du pic-car, qu'on retrouve ici aussi aux États-Unis. Les distances moyennes faites par ménage, par conducteur, etc., ont diminué. Malheureusement, depuis la reprise des cours du pétrole, le trafic automobile a repris aux États-Unis. Donc, venons-en maintenant, pour terminer à la surprise, au fait que la voiture revient en force, mais elle ne revient pas sous les habits habituels, elle revient avec les habits, le costume, peut-être le déguisement de la digitalisation. Qu'est-ce qu'on observe pour l'automobile depuis quelques années ? La baisse tendancielle du coût d'usage à cause de la baisse des coûts du carburant. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un smic-car achète presque trois fois plus de kilomètres en une heure de travail que le même smic-car avant le premier choc pétrolier. Donc, le prix de la voiture ne cesse de baisser. On achète deux fois et demi plus de litres d'essence aujourd'hui avec un salaire de smic qu'en 1971, avant le choc pétrolier, et les voitures consomment moins. Donc, avec une heure de travail, on achète trois fois plus de distance. En plus, le prix de la voiture a baissé. Le covoiturage, ça, c'est nouveau. Apparaît quelque chose qui est de dire « Mais on peut baisser encore le coût de la mobilité automobile en pratiquant le covoiturage et l'économie collaborative. » Et puis, pourquoi pas abandonner la propriété et passer à l'usage. Je vais pouvoir louer la voiture de mon voisin. Je vais pouvoir utiliser peut-être une voiture du type Blue Car à Paris, etc. Le taxi, vous avez bien compris que la Uber n'est pas en soi une révolution intéressante. La révolution intéressante, c'est que les taxis recommencent à faire de la maraude. Et la maraude, c'est tout simplement que le taxi passe du bien de luxe, 80 roues la course pour revenir de l'aéroport, au bien de consommation courante, pour un taxi, pour des courtes distances et pour des prix relativement accessibles. Et puis, on a la voiture automatique qui s'annonce. Cela dit, on a quand même un problème, c'est que l'étalement urbain se poursuit, non pas malgré, mais à cause de l'attractivité des centres urbains. Parce que la ville est une pyramide de sable. Et plus vous augmentez la hauteur, c'est-à-dire l'attractivité du centre-ville, et plus vous augmentez la base. Donc, on va le voir ici. Ça, c'est le nombre de logements autorisés à Lyon en 1991. Donc, la couleur du cercle vous donne la densité au départ. Donc, plus le cercle est sombre, plus la densité était forte. Et la taille du cercle vous donne le nombre de permis de construire par rapport au habitat existant. Ça, c'est 91. Regardez 2007. 2007, vous avez eu une densification du centre. On voit des bâtiments qui se construisent à Lyon. On voit des permis de construire dans la zone Grenard. Mais vous voyez, en haut à gauche, c'est le Beaujolais. Et bien, vous voyez le Beaujolais, des cercles énormes et d'une couleur très claire. Et donc, vous voyez qu'on a renforcé l'attractivité du centre-ville. Mais on a fait un très bon service ferroviaire du côté du Beaujolais, du côté du Sud aussi vers Vienne. Et vous voyez, c'est allé la ville parce qu'on a réussi la ville dense. Parce que la ville, elle ne s'arrête pas. On réussit. Donc, je reviens rapidement sur Lyon. Ça, ce sont les isochrones. C'est moins intéressant. Regardez ce qui pourrait se passer à l'horizon 2030. Si vous augmentez le coût de la voiture, donc à gauche, c'est le tendanciel. Ça serait l'accessibilité. Si vous doublez le coût de la voiture, vous voyez que l'accessibilité se contracte et les zones rouges se développent. Mais si vous divisez par deux le coût de la voiture, vous voyez que la zone jaune s'étend. Et donc, changer le prix de l'automobile, ça modifie fondamentalement l'accessibilité. Faisons la même chose sur les transports en commun. On multiplie le coût par deux au milieu. On divise le coût par deux à droite. Il ne se passe presque rien. Autrement dit, le transport en commun n'est pas sensible au prix parce qu'il est déjà relativement bon marché alors que la voiture est extrêmement sensible au prix. Or, ce que nous observons aujourd'hui, c'est la baisse du prix de l'automobile et les élus refusent de mettre en place des péages. Nous, économistes, on trouve que c'est une évidence, les péages, mais eux pensent que ça ne l'est pas. Donc, aujourd'hui, les élus nous disent « Ah, mais tout change avec la digitalisation des services de mobilité. » Ce qui est en partie vrai. Je voudrais vous rappeler qu'on a bien trois vagues de digitalisation. La première qui est derrière nous, qu'on a bien connue, c'est Google, c'est Facebook, etc. C'est-à-dire, on numérise les biens d'information, les biens culturels, la musique, les livres, etc. Et tout ça circule presque gratuitement entre les personnes. Et le business model qui est derrière, c'est la publicité. La deuxième vague de digitalisation, c'est celle qui offre la baisse du coût d'accès à l'information sur les services. C'est-à-dire que vous avez Uber, vous avez Blabla Car, voire la baisse du coût des services avec Blabla Car puisque le chauffeur est moins payé qu'un chauffeur de taxi. Et la troisième vague, c'est l'Internet des objets qui est devant nous sur les voitures connectées. Donc, l'idée, ce serait aujourd'hui aller voir une étude qui a été faite par ITF Forum, donc l'OCDE. Ils ont fait ça à Lisbonne puisque José Viegas, le secrétaire général, est de Lisbonne. Et ils ont montré qu'on pouvait supprimer les voitures individuelles à Lisbonne et on pouvait garder les métros, bien sûr, uniquement avec des voitures en covoiturage qui circuleraient un peu comme des taxis et qui permettraient à chacun de se déplacer un petit peu n'importe où. Le problème de ça, c'est que sur le papier, ça marche. Mais si vous regardez bien en tant qu'économiste cette affaire-là, si vous regardez bien le problème du coût du déplacement pour l'individu, il y a un coût monétaire et il y a un coût en temps. En quoi la digitalisation baisse-t-elle le coût de production ? Oui pour Blablacar, non pour les taxis. Vous pouvez baisser un petit peu la revenue des taxis, mais pas trop. Ils protestent, on l'a vu récemment. Vous pouvez baisser fortement le coût de transaction, ça c'est fait pour ça, la digitalisation. Vous avez l'information immédiate sur où se trouve le taxi et ça, c'est une grande innovation. Et le coût en temps, est-ce que vous modifiez le temps de trajet en taxi ? Ben non, pas tellement. Est-ce que vous modifiez le temps additionnel, le temps d'accès, le temps de sortie, la connexion, etc. Oui, vous utilisez mieux votre temps, vous ne conduisez plus, donc peut-être que ça, c'est un avantage, mais vous voyez bien que le coût généralisé ne change pas énormément. Et si on termine avec un petit graphique qui est ici, un coût généralisé pour un déplacement de 20 minutes en voiture, de 25 minutes en taxi, et donc en voiture, ça vous coûte à peu près 25 centimes d'euros la minute, en taxi, ça vous coûte 1 euro, 10 centimes en transport en commun, 3 centimes en vélo, vous voyez que le taxi reste aujourd'hui extrêmement cher. Donc c'est pour ça que la voiture automatique, si elle devait se développer, ça serait en baissant la courbe bleue tout en haut, parce qu'il n'y aurait plus de coût du chauffeur. Mais quel va être le coût de la voiture ? Vous voyez que croire que les voitures automatiques vont se déplacer parce qu'on va tous pouvoir lever la main et puis une voiture automatique va s'arrêter et nous emmener à droite ou à gauche, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et par ailleurs, si vous regardez pourquoi des expériences comme Charette ont échoué à Paris, donc le covoiturage qui devait remplacer le RER A fermé pendant l'été 2015, pourquoi pas d'âme vienne fermer, pourquoi tout un tas de covoiturage dynamique en Sud-Oromaine ont du mal à prendre parce que ce covoiturage ne change pas fondamentalement le coût généralisé. Vous le voyez ici, il est en vert. Le covoiturage, on est à peu près en même temps que les transports en commun et on est au-dessus du vélo et donc dès que vous avez une valeur du temps qui augmente un petit peu au-dessus de 8 euros de l'heure, eh bien vous vous apercevez que la voiture qui est ici tout en bas en bleu, la voiture a le coût généralisé le plus faible. Et donc l'erreur que l'on fait sur la digitalisation, non pas qu'elle ne va pas se produire, elle va se produire, elle va avoir des effets importants, des nouveaux acteurs vont apparaître. Mais croire qu'avec ça, on va faire disparaître la voiture individuelle très rapidement, je ne le crois pas tout simplement parce que ça ne change pas beaucoup le coût généralisé. Et donc pour terminer, si la vague de digitalisation devait changer quelque chose, notamment sur le comportement auto-solo, c'est parce qu'il faudra que les politiques publiques prennent des décisions de contrainte. S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a aucune raison d'abandonner sa voiture solo. Son coût diminue. Donc contrainte sur la vitesse, contrainte sur la réglementation, les boîtes noires qui existent sur les avions, dans deux ou trois ans, elles seront montées sur les voitures. C'est-à-dire que quand vous aurez un accident, on pourra remonter pendant plusieurs jours ou plusieurs mois en avant pour savoir ce qui s'est passé et pour savoir que chaque jour, vous avez dépassé la vitesse limite 50 fois. Ce qui est peut-être mon cas parfois. Donc vous voyez que la boîte noire sur la voiture, c'est la fin, c'est le désenchantement total de la conduite. Parce que vous rentrez à 55 km heure dans un village, c'est fait, c'est compté. Je crois que je l'ai fait ce matin. Donc vous voyez que vous voyez bien que la voiture automatique, ce n'est pas du tout le rêve qu'on nous raconte. C'est le désenchantement complet. Je ne dis pas que ça ne va pas se passer. Mais je dis que ce n'est pas du rêve, c'est du désenchantement. La tarification du stationnement, on va sans doute en France arriver enfin à un système de tarification cohérent, comme il existe en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que vous ne payez pas. Vous avez une amende. Vendredi an dernier, il y a deux semaines, je me suis garé à côté du laboratoire à 7h du matin. Je suis reparti à 18h. Évidemment, j'avais fait le bon pari. Je n'ai pas payé, je n'ai pas eu de prime. Parce que tout simplement, la probabilité d'être pris est très faible. Et ensuite, l'amende est du montant du parking sur la journée. Donc un simple calcul d'espérance mathématique vous montre qu'il ne faut pas payer le stationnement. Ça, ça devrait changer avec la déréglementation qui est prévue. Bien sûr, mettre en place le péage et puis les incitations au covoiturage. Le système de voie réservée, donc Jean-Marc va nous parler de ça, l'interdiction de l'auto-solo. Si vous n'allez pas ici, il ne faut pas croire que la digitalisation va changer les choses. Donc l'organisation du covoiturage comme transport collectif, pourquoi pas ? Et voir l'idée d'une fluidité, mais d'une fluidité par le rationnement. Il y a qu'on circule bien en ville, mais en amont de la ville, pour rentrer dans la ville, vous avez un bouchon. C'est ce que vient de décider le maire de Lyon en disant qui va banaliser l'axe A6, A7, qui passe par le tunnel de Fourvière, réduire la taille des voiries, réduire la vitesse. Et l'objectif, c'est de créer un bouchon en amont et un bouchon en aval pour que les voitures qui le peuvent fassent le tour. Donc on crée de la congestion et on ne va pas du tout réduire les choses. Voilà, donc j'en ai terminé. Et puis donc, si vous voulez retrouver tout ça, il y a un ouvrage qui est disponible. Il est déjà épuisé, mais il y a des stocks. Donc si vous voulez le recevoir, vous me donnez votre carte de visite et on peut vous l'envoyer. Voilà, merci. Merci Yves, je recommande le livre que j'ai lu attentivement. J'ai eu un peu de mal avec les courbes, évidemment, comme tout le monde, mais c'était passionnant. Juste une question avant de passer de Lyon à Bordeaux. Sur la question de l'étalement urbain, tu dis que les politiques de renforcement du centre-ville accentuent l'étalement urbain. Qu'est-ce que tu entends par étalement urbain ? Parce que ce qu'on a vu sur les cartes, c'est plutôt de la densification le long des axes de transport, ce qu'on n'appelle pas étalement urbain. Ce qu'on appelle étalement urbain, c'est quand les logements vont n'importe où ainsi que les emplois et pas le long des axes de transport puisque c'est plutôt le modèle idéal que l'on recommande. Oui, mais le problème, c'est qu'on a les deux. C'est-à-dire que on a effectivement la densification le long des axes. Je vais prendre un exemple simple. Belleville-sur-Saône, donc au pied du Beaujolais, vous avez des centaines de voitures qui sont garées là tous les matins. Le train va à 35 minutes à Pardieu. Il y a des dizaines de milliers d'emplois. C'est parfait. Et vous observez que près de la gare, il y a des immeubles qui se sont construits. Vous avez eu la densification. Il y a un autre qui se monte tout près de la gare. Mais en même temps, quand vous allez, vous montez dans le Beaujolais, vous montez à Pouilly, vous montez, à Beaujeu. Et là, vous voyez aussi les lotissements qui continuent jusqu'à 20 ou 25 kilomètres. Et donc, vous avez à la fois la densification et l'étalement. Et dans la commune dont je suis le maire qui est à 40 kilomètres de Belleville, qui est une commune rurale au milieu de nulle part, vous avez des nouveaux habitants qui viennent parce que là, ils achètent une maison à moins de 100 000 euros. Et ils la retapent. Ça ne fait pas augmenter la population du village. On n'a pas bougé depuis 30 ans. Mais vous avez à la fois la densification et l'étalement. Et ces personnes-là travaillent dans la vallée de la Saône et me disent « On a acheté ici, on avait regardé à 20 kilomètres de Belleville mais c'était 200 000 euros. On ne pouvait pas. Donc on est monté, monté, monté. Et puis là, en passant les montagnes, vous venez chez nous, c'est très agréable. On n'a acheté. On a acheté. – Sous-titrage FR 2021